Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC. Les amis, aujourd'hui du lourd avec le nouveau classement des seeds tout frais du mois de janvier 2023. Il vient d'être publié, le résultat du match du tombeau, si énormissime match. Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. On éclate presque le plafond des 3500 personnes sur le Discord. N'hésitez pas à venir, vous l'avez aussi à droite sur l'Overlay, vous y retrouverez toutes les infos que vous voyez dans les vidéos et bien plus d'infos encore. Les amis, je vous le disais, on annonce le dernier match de la grande finale qui s'est déroulé aujourd'hui. Alors le premier match de la grande finale, mais c'est le dernier qui s'est déroulé. Nous a réservé pas mal de surprises et j'espère, j'espère les amis, que vous avez suivi nos pronostics, mes pronostics. Alors normalement, vous regardez cette vidéo durant la petite maintenance surprise, avant de parler des pronos et du résultat. Vous allez le voir, Lilith nous a annoncé qu'on avait une maintenance là dès le 9 à 6h UTC, 7h heure française, 120 minutes. Pourquoi cette maintenance arrive ? Eh bien, Lilith a décidé de sortir les formations et les attirails pour tout le monde en même temps. Et je pense que ça sera dès demain suite à cette mise à jour qui a lieu actuellement. On va voir, j'espère qu'il n'y aura pas de surprises. Ça ne durera bien que 2h et que ça ne va pas déborder comme la dernière fois. Quand ça avait duré 12h de maintenance, ça brûlait les yeux, mais on avait pris 1200 j'aime, ça faisait plaisir. Les j'aime, c'est de la balle, les j'aime, c'est la vie, les j'aime, on ne crache pas dessus. Revenons donc à ce résultat tout frais de la grande finale et des pronostics. Alors, je vous avais fait des pronos complets, je vous avais fait les pronos, je vous avais dit parier sur OneV. La cote s'est encore renforcée. On était passé à plus de x3, si j'avais su, j'aurais encore plus parié sur OneV, 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 OneV. Dites-moi en commentaire si vous savez, on m'a dit que c'était OneV et pas OneV. Dites-le-moi si vous avez un avis ou une source sûre là-dessus. Pourquoi pas le leader des OneV là-dessus. Et les OneV ont donc battu les 60 GT assez largement fait. Regardez, ils ont quand même 4500 points d'avance. Et les sous-pronostics que je vous ai faits, donc on a gagné 1625 d'investi et 6013 de récupéré. Leader du score de tombeau, on a perdu pour le coup, puisque OneV était à 3005 quand les 60 GT étaient à 3000. Pourquoi cet écart ? C'est simple, on n'a pas eu de chance. Les 60 GT ont probablement eu le premier tombeau. Les OneV ont eu le second tombeau. Le second leur a rapporté 3500 parce qu'ils l'ont posé très rapidement ou du moins plus rapidement que les 60 GT. Le deuxième ayant donc monté à 3005 contre 3000. En revanche, sur le score d'occupation, un sans faute. Les OneV ont gagné de 1500. Sur le score de mise à mort totale, regardez, les 60 GT ont pulvérisé les OneV. Donc là, on s'est mis bien une nouvelle fois. Sur le score de provision, pareil, les OneV ont gagné. Ils ont éclaté la 2400 points de plus, 2408 points de plus très précisément. Au final, on a empoché un petit chèque, comme vous l'avez vu, de 6013 gemmes. Ça fait plaisir. On aurait pu avoir 200 gemmes de plus, donc 6213 gemmes. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces 6000 gemmes sur le score ? Alors déjà, vendredi, on reparaira sur le prochain match. Là, on se retrouve avec 7393 au règle de grande finale minimum. On pourrait avoir, vous pouvez avoir beaucoup plus peut-être. Mais là, déjà, 7393, c'est pas mal. Je pourrais, par exemple, acheter les coffres de matériaux. Il faut savoir qu'à présent, avec ce résultat des OneV, les prochaines cotes vont être très serrées. Donc, il n'y aura plus de gros coups à faire, comme on vient de le faire là. Ça va être des coups très serrés et on va être quasiment en 1-1. Et les OneV vont passer favoris, ce qui est logique, sachant que s'ils gagnent le prochain match, c'est fini. C'est au meilleur des trois matchs, donc deux victoires, c'est fini. Donc, à ce stade-là, on en reparlera encore une fois vendredi. Mais je vous invite à, pour le moment, conserver vos règle. Ne les claquez pas. On a fait un beau bénef, on est pas mal. Là, on a de quoi acheter les deux coffres de matériaux d'équipement, ce qui est le plus intéressant. 4000. D'acheter les cinq clés de cristal. 1500, ça fait 5500. Il nous reste à peu près 2000. Et avec les 2000 qui restent, on peut acheter les accélérateurs. C'est ce qui est le plus utile. Les 10 accélérateurs de 60 minutes. Et il nous reste 1400, 1300. Il nous manque donc 2700 si on va acheter le regard d'Horus. Parce que le regard d'Horus, on peut l'avoir sans parier. C'est ce qu'on va voir. On en reparlera vendredi. Mais en tout cas, ne claquez pas ces oriques de grande finale. On les conserve et on attend. Et on verra bien vendredi. Ce que je vous conseille. En tout cas, là, je suis content. Quasi sans faute sur ce pari. Après la débâcle du premier tour, on avait pris des risques. Ça fait plaisir de se refaire et de se mettre très, très bien. C'est tout pour ces paris. On va passer à présent à ce tableau. Ce nouveau classement sorti par le 1093. Toujours très, très lourd. Toujours un très, très gros plaisir de le lire et de le voir avec vous. Voyez, janvier 2023. 2023, il vient tout juste d'être mis à jour. Si je ne vous dis pas de bêtises, il est sorti hier. Donc, au moment où je vous le montre, il a 24 heures. Ce petit classement. Et vous allez voir, au niveau des braquettes, on a quelques changements. Déjà, les informations importantes. Je vous en parle peu. Mais on a des informations en haut, en en tête. Comme vous le voyez, le total de Royaume, 1752. Ce qu'il faut regarder, en fait, c'est les classements moyens et les stats moyennes qu'il donne. Regardez, le Royaume le plus élevé a 29,456 milliards de puissance. Le Royaume le moins élevé a 3,023 milliards. Ce qui fait qu'il y a un rapport de x10 entre le plus puissant et le plus petit. C'est-à-dire qu'ils sont 10 fois plus puissants en moyenne. Ça, c'est énorme. Et la moyenne, donc, la moyenne et pas la médiane. La moyenne est à 14 milliards. Ça sera intéressant d'avoir la médiane. La médiane, la différence de la moyenne, c'est que la médiane, il y en a autant au-dessus qu'en dessous de cette limite. Ce qui n'est pas le cas de la moyenne. J'espère que vous comprenez la différence. On va commencer par les Kingdoms en braquette A, en seed A. Et on voit bien évidemment, et comme d'habitude, on va faire la différence entre la puissance et la capacité de gagner face à des Fighters en regardant les Kill Points. Sur la puissance, le 1365 et le Big Boss. Et on se retrouve presque dans une situation inédite. Vous allez voir pourquoi. Le 1021 est passé deuxième. Le 1021 est loin derrière, un milliard derrière, mais il est solide. Je vous ai dit, on va suivre son KVK. Ils ont du gros, gros fight. Le 1021. Le 1254, troisième position. Ils sont en plein KVK, mais il est quasiment fini. Le 1093, en quatrième position. Le 1093, il n'a pas l'affaire et il a raison. Le 1307, cinquième. Le 1875, qui revient de nulle part, il est sixième. Le 1960, petit à petit, le 1960 se hisse dans le top. Et ils vont arriver, en termes de puissance, forcément, sur le top 5. Puis le podium, on va bien voir à quelle vitesse. Huitième, le 1671. Neuvième, le 1534. Dixième, le 1484. Alors, pourquoi cette barrière-là, au dixième ? On passe après en dessous des 27 milliards. Sachant qu'entre le 10 et le troisième, ils sont tous entre 27 et 28 milliards. On n'en a que deux au-dessus de 28 milliards et qu'un seul au-dessus de 29 milliards. Et après, ça chute très vite, les puissances. Et regardez, par exemple, on retrouve le 1474. Mon royaume, 23ème, 25,2 milliards. Sachant qu'on a en pleine opération remplissage d'hôpital et destruction de troupes aussi pour diminuer notre puissance. C'est pour ça qu'on a baissé. On était 19ème, je crois, puis on était même 17ème à un moment. Et là, on redescend un petit peu. On est juste devant le 1916 de notre ami Draco. On a le 1079 également. Bref, pas mal de gros royaumes. Vous allez le voir, on va changer. On va prendre le classement au killpoint. Et vous allez voir la situation inédite dont je vous parlais. Si on regarde le classement au killpoint, il nous le fait tout de suite. Le premier est le 1960. Et regardez, le 1365 est presque le premier sur les deux tableaux. En puissance et en killpoint. De mémoire, ce n'est jamais arrivé. Je ne l'ai jamais vu. Chaque fois que je vous ai commenté ce nouveau classement, je ne vous ai jamais montré où le premier était premier dans les deux catégories. Le 1365 n'est pas loin du tout. Il n'est pas loin du 1960 qui est à 1,894 milliards. Il a 1,832 milliards derrière le 1365. Ça va jouer à pas grand chose au prochain KVK. Le 1254, lui, est 3ème dans les deux cas. Il se tient en puissance et en killpoint. Le 5ème et 4ème en killpoint. Et le 4ème et 5ème en killpoint. Donc là, vraiment, les 5 premiers, c'est 7,1,3,5,4. Là, vraiment énormissime les mecs. Ça, ce fight de ouf. Et on a, comme d'habitude, là, ça ne change pas. On a une remontada. Regardez, si je descends le classement, regardez. Le 1034 se retrouve 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Dixième en killpoint. Alors qu'il est 75ème en puissance. Donc, il ne plaisante pas du tout. Quand le 1021, lui, chute de la deuxième place en puissance à la 30ème place en killpoint. Comme le 1875. Vraiment, grosse, grosse chute. C'est dommage, mais ils peuvent toujours faire une remontée. Et dans ceux qui font des remontées, on voit aussi le 1846 qui revient de la 19ème place. Bim, direct. Il se classe 6ème en killpoint. Très solide. On a de plus en plus de royaumes au-dessus des 1 000 milliards en killpoint sur la seed A. Classement très intéressant. Encore une fois, on voit vraiment, ça se resserre. Et ça va jouer autour de très, très peu de royaumes. Les futurs très gros qu'il y avait. Car on passe aux braquettes. B au seed B. Et vous allez voir, ça va changer totalement d'ambiance là. Puisqu'on passe sur des puissances qui, sur le papier, sont plus basses. 16,5 milliards de puissance pour le 439ème royaume qui est le premier en seed B. Ça veut dire qu'en seed A, on a quand même 438 royaumes. C'est énormissime. Ça augmente. On n'en avait que 400 il y a encore peu de temps. 16,5 milliards. Et ce royaume à 16,5 milliards. Le cas de 2331. Il a que... Alors là, lui, il est éclaté. Il n'a que 109 milliards de kill points. C'est très peu. Vous regardez le premier. Il a 1894 milliards. Et regardez si on classe la seed B par le kill point. Et on se retrouve avec un royaume qui a presque 4 fois plus de kill points. Le 1316. Le 1316, encore une fois, premier des seed B en kill points. Il n'a que 14,2 milliards de puissance. Et regardez si on reprend la puissance moyenne. Il est tout juste à la puissance moyenne qui est à 14,065. Il a 14,289. Tout juste à la puissance moyenne de tous les royaumes du jeu. Et pourtant, en kill point, il met une correction avec ses 382. Regardez, si je repars de l'autre côté. Et que je remets à la puissance sur le bracket A. Avec ses 382 milliards de points en kill point. Si on descend et qu'on regarde sur les seed A. 382. Regardez, 382. Il pourrait être devant. Bah écoutez, il pourrait être devant, devant, devant. Le 1002, qui n'a que 162 milliards en kill point. Le 2133, qui est le 25ème en puissance aussi. Et qui n'a que 384 milliards en kill point. Bref, en termes de kill point, il se classe dans le top 25 des royaumes. Assez impressionnant. Son niveau, enfin dans le top 25. Maintenant, ce n'est pas du tout le cas. Je vais recorriger ma phrase. En termes de kill point, il talonne le 25ème qui est en seed A. Le 25ème en puissance des royaumes. Ce qui est assez impressionnant. Donc, le 1316. Là, on en voit. Tout ce au-dessus de 300 milliards. Vraiment, il se démarque. Donc, le 1607, le 1136, le 1722, le 1895, qui est tout de même 791ème. Le 1515, qui lui est 482ème, donc qui est dans son classement. Vraiment, là, s'il y a deux royaumes sur lesquels investir, même trois. C'est le 1316, le 1885 et le 1722. Impressionnant. On continue et on passe au seed B, au bracket C. Pardon, seed C est pareil. La puissance 13630, ce n'est vraiment pas énorme. On a déjà vu beaucoup plus, évidemment, sur le 1388. Même en seed B, j'ai l'impression que la moyenne était un peu plus élevée. Mais là, ils sont tous dans les 13 milliards, entre 13,5 milliards et 13,6 milliards. Mais si on regarde les kill points, le premier en puissance, il n'a que 88 milliards de kill points. Si on classe, on voit tout de suite que le premier des seed C, lui, est le 1035 et il est à 218 milliards de kill points. Rappelez-vous, il était tout seul au-dessus des 200 milliards. Et à présent, ils sont 1, 2, 3, 4, 5 presque. Et 199, donc on va dire 4 au-dessus des 200 milliards. Grosse poussée des seed C, des brackets C sur ce classement. Si vous cherchez un bon bracket C ou un bon allié en C, le 1035, ne plaisante clairement pas. Tout comme le 1113, c'est vraiment ce qu'il faut viser. On finit avec les Kingdom D, le bracket D. Vous allez voir, c'est assez impressionnant également sur leur kill point. 10,9 milliards seulement de puissance. Ça reste faible, ça reste petit. On voit que le premier en puissance a 3 fois plus. Mais en kill point, regardez, c'est très solide. On est à 208 milliards. Là, c'est de mon point de vue, le royaume. L'un des royaumes, allez, l'un des trois qui m'a le plus impressionné. Le 1671. Pardon, le 1655. C'est presque son numéro de royaume. Regardez bien, il est 1671ème en puissance. Il y a, je vous le rappelle, un nombre de classements de royaumes classés. Il est écrit, il y a combien de royaumes ? Il y a 1752 royaumes. Voilà, c'est écrit en haut à gauche. Celui-là est le 1655ème. C'est l'un des moins puissants. 1671ème, pardon. C'est l'un des royaumes les moins puissants du jeu. En termes de kill point, il est à 208 milliards. C'est énorme. Par rapport au bracket C, il serait 3ème en kill point. Par rapport au bracket B, il serait dans le top 50. Regardez, il est dans le classement du top 50. Il serait à peu près à cette position-là, la même position que le 1447. qui a 16 milliards de puissance, soit deux fois plus que lui. Plus de deux fois plus, presque deux fois et demi. Donc vraiment très impressionnant le 1655. Si vous êtes en KVK et qu'il y a ce petit royaume D avec vous sur le territoire au début, dites-vous que vous avez là un allié très solide et des mecs qui sont prêts à en découdre. Une petite alliance très puissante en combat et qui est prêt à être tout le temps là, c'est vraiment très utile en KVK. Vous le savez les amis, si vous-même, vous avez déjà été avec des petits royaumes. Moi-même, j'ai déjà combattu des petits royaumes de coréens, des petits baies. Ils étaient énormissimes les mecs et ils ne lâchaient jamais l'affaire. Donc ce qu'on retient de ce nouveau classement, c'est l'avènement du 1365. La montée en force progressive du 1960 en puissance qui se renforce petit à petit, qui recrute de plus en plus le maintien du 1254. Et ce petit braquet D, le 1655, le royaume 1655, qui est tout bonnement énormissime et qui sera à suivre. Après, il y en a d'autres, comme je vous l'ai dit, le 1316 est très intéressant et le 1900 aussi en site B, C, mais il m'impressionne moins. Vraiment, le 1316, le 1155 sont vraiment eux deux royaumes à suivre. Surtout si vous les avez comme alliés ou comme ennemis en KVK, il ne faut pas oublier. Voilà, écoutez les amis, j'espère que la maintenance ne durera pas plus de deux heures comme convenu et prévenu par notre ami Kevin. Sinon, on aura plus de j'aime forcément. Et bien sûr, c'est pour le lancement du système des formations. Si vous voulez voir une autre vidéo, vous avez ma vidéo de la semaine dernière où je reparle vraiment en détail de tout ce qui va arriver pour les formations. Ne vous précipitez pas à monter le nouveau bâtiment s'il est disponible immédiatement après la mage. Je vous le rappelle, les paliers vont vous coûter très cher en j'aime si vous voulez rocher dessus. Allez voir cette vidéo tuto, les amis, je vous y explique tout. Si cette vidéo vous a plu, les amis, et qu'elle vous est utile, n'oubliez pas de lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur ROK. Sous-titrage ST' 501